Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Pintini Pintini 5 ans de réflexion 5 ans de réflexion Mec, alors si tu ne te souviens pas ce que c'est, ce qui m'étonnerait parce que ça fait 2 ans qu'une fois par semaine on parle de ce livre mais sait-on jamais peut-être que tu es nouveau nouvelle ? 5 ans de réflexion c'est un journal à compléter qui se fait sur 1 an et en fait tous les jours le journal nous pose une question et à la fin de l'année on revient au début d'année et on fait ça pendant 5 ans et là bientôt on entame l'année numéro 3 donc on finit ensemble l'année numéro 2 Faridou qui est là-bas et qu'on ne voit pas parce qu'il est à moitié à poil répondra aux questions aussi et on entendra sa mélodieuse voix Farid va mettre un t-shirt comme ça tu lui fais les questions avec moi mais est-ce qu'on peut s'il te plaît mais va me chercher un t-shirt mais remets celui-là il est où ? ils sont cachants Farid t'es chiant je me sens pas de monter la vidéo si je vas-y si tu vas me chercher tu vas être obligé de le chercher mais si je vais le chercher je vais devoir laisser tout le monde tout seul je suis comme Olicard je suis mentaliste je suis capable de savoir que tu vas aller le chercher dans le monde je la montrerai pas bon tu restes avec moi je t'aime de tout mon coeur mais je la montrerai pas tu vois je suis vraiment comme Olicard ouais comme Olicard tu m'as rempli voilà aller je peux lire dans tes pensées ouais mets ton t-shirt et tu viens jouer avec moi alors viens sur le fauteuil non 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 j'ai pas de place pour la vente et ben y'a pas de lampe là-bas je te mets une lampe et on va sur le fauteuil pour la prochaine vidéo mais on promets pas allez sois un gentil garçon un peu épénible bon le 1er décembre je lui me demandais quel est l'épitaphe pour votre tombe alors admettons que je sois morte l'année dernière j'avais marqué elle se sera tout fait voler tout au long de sa vie ses ordinateurs appareils photos disques durs livres tout 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 parce que l'année dernière j'étais en dépression de la vie et je venais de me faire voler mon sac à dos avec toutes mes affaires dedans et cette année voilà tu vois ça c'est une bonne vidéo quand je rote en plein milieu de ma vidéo et qu'effectivement je ne couperai pas parce que je n'ai pas du tout envie c'est une bonne vidéo donc cette année j'ai marqué et ben elle aura roté pendant ses vidéos tiens voilà ça fait ça on va changer j'ai marqué elle aura tout accompli mais non elle aura aura roté dans toutes ses vidéos des hauts Farid tu veux qu'il y ait marqué quoi sur ta tombe ? je sais pas j'y pense pas moi à la mort alors imaginons que tu sois mort c'est possible qu'est-ce qu'il y a marqué sur ta tombe ? je sais pas ça peut être un truc gentil ou méchant ou drôle le sauveur le sauveur le sauveur de quoi ? je sais pas d'humanité le sauveur de... il t'as sauvé quoi comme il m'a acheté dans ta vie ? eh mais je sais pas on sait jamais il me reste encore 40 ans à vivre mais il te reste pas 40 ans Farid ? mais t'es un fou dans ta vie quel âge t'as ? 37 ans il me reste 50 merci s'il te plaît pfff les gens, je m'interromps alors le 2 décembre un souvenir que vous voudriez garder de cette journée qu'est-ce qui s'était passé le 2 décembre ? le 2 décembre j'ai marqué que c'était une journée de travail à Paris avec mes potes et que forcément c'était une journée parfaite aucun autre souvenir à garder et l'année dernière j'ai marqué pas vraiment je suis en dépression de la vie pour mes 70 vidéos perdues ah oui ! l'année dernière j'étais en dépression je m'étais fait voler mon sac à dos avec mon disque dur et dedans il y avait les 70 prochains vlogs j'étais hyper en retard dans mes vlogs donc le bon dieu m'a puni le bon dieu de youtube en fait m'a dit ah ouais tu fais ta mac 70 vlogs de retard PAM ! supprimé et donc j'étais vraiment en dépression de la vie c'est comme si en fait on m'avait volé des jours de vie en vrai le 3 décembre dernier est-ce que vous êtes heureuse ? l'année dernière j'avais répondu que j'étais toujours heureuse et que si l'univers voulait jouer avec moi go ! c'était la post-dépression du vol de mes affaires et Farid est-ce que t'es toujours heureux toi ? quand t'es pas là je suis pas heureux est-ce que t'es toujours heureux même quand je suis là ? mais oui t'es la mort de ma vie c'est crédible ou pas ? non c'est pas crédible toi et moi on sait que tu n'es pas crédible donc est-ce que t'es heureux tous les jours de ta vie quand tu te réveilles Farid ? c'est important comme question pourquoi t'es heureux ? parce que je suis marié avec toi très bonne réponse enfin une réponse qui prend le coup et moi j'ai dit que j'étais globalement toujours heureuse du moment que je mange je respire j'ai chaud et je bois à ma soif je suis toujours heureuse et il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que nous qui ne mangent pas à leur faim qui ne boivent pas à leur soif on ne pense pas aux gens qui ne boivent pas mais l'eau c'est une denrée qui est très précieuse et qui se fait de plus en plus rare il y a des gens qui n'ont pas un toit sur leur tête et notamment cette période d'hiver il y a des gens qui vivent dans des pays en guerre et dans des villes en guerre je pense notamment là de suite à Alep et donc moi je suis très chanceuse voilà merci la vie le 4 décembre voudriez-vous connaître la fin du film ? je disais je pense à Alep il y a énormément d'autres pays et d'autres villes dans lesquelles il y a des gens qui sont malheureux qui sont soit pauvres soit dans des pays en guerre mais comme c'est celle dont j'entends le plus parler en ce moment c'est la première qui vient dans mon esprit 4 décembre voudriez-vous connaître la fin du film ? moi j'aime toujours connaître les fins de films et de livres à l'avance et quand je lis un livre je lis souvent la fin tu vois ou bien je lis les commentaires sur Amazon pour savoir ce qu'en ont pensé les gens si on parle du livre de la vie oui j'aimerais bien connaître la fin du livre de la vie par exemple j'aimerais savoir quand est-ce que je vais arriver à me débarrasser de mon mari c'est une bonne question j'ai pas encore la réponse j'aimerais bien savoir mais en vrai de vrai ce serait moins marrant la vie si on pouvait connaître d'avance ce qui va s'y passer Farid est-ce que tu voudrais connaître la fin de ton film ou la fin de ta vie ? Farid et moi on se bagarre tout le temps parce que moi je lui dis ce qu'il se passe dans les séries avant qu'il le sache par exemple dans l'épisode de Salem où il s'enduit Aller arrête ! Commence-moi ! Elle a plus ses pouvoirs Arrête ! Et si arrête s'il te plaît je te jure ça va mal aller Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Il veut divorcer chaque fois que je lui spoil une série je lui dis tout le temps il meurt à la fin D'ailleurs dans le dernier épisode de Salem il meurt à la fin Ouais c'est bon Alors 5 décembre Qui vous manque ? Le 5 décembre de l'année dernière c'était Anaïs et cette année c'est mes frères qui me manquent et je vais les voir bientôt C'est mes frères qui me manquent et on va les voir bientôt Le 6 décembre, aujourd'hui vous avez gagné L'année dernière j'avais gagné du temps J'en ai aussi beaucoup utilisé, pas perdu, j'ai défermi J'ai déterminé tous mes objectifs de 2016 Putain c'est trop bien sauf que je me souviens plus de ce que j'ai dit C'est ballon Et cette année j'ai dit Où est Lou ? Voilà, mis à part un jour de vie magnifique en plus dans ma vie Mais sinon j'avais rien gagné Le 7 décembre Pourquoi j'ai envie de dire le 7 décembre ? Le 7 décembre, qu'est-ce qu'il y a ? Le 7 décembre Où vous voyez-vous l'année prochaine ? Alors l'année dernière j'avais dit Donc on va vérifier si j'y suis J'avais dit, je me vois au même endroit Oui Bloguse et youtubeuse Oui Travailler là-dedans Oui Et Community manager et actrice Bon Ce qui n'est plus du tout mon ambition D'ailleurs Et j'ai dit avec quelques voyages en plus dans ma tête Hein Farid ? Tu fais combien de temps qu'on est pas parti en voyage ? Je sais pas Et bah ça fait longtemps C'était où notre dernier voyage ? Farid c'était au ? Mexique Non O Le dernier voyage qu'on a fait C'est où ? Mais non ! Farid arrête de m'en dire O Hum Kenya Farid c'était O C'est Alors je t'aide Ça commence par Ça commence par Ah non moi c'était pas le Sénègue Sénègue Le dernier voyage que j'ai fait Attends, 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 je t'aide Ça commence par Sénègue Et ça finit par Hall Moi j'irais Teranga Teranga ? La Teranga ? Comment on dit la Teranga ? La Teranga C'était au Sénègue Hall T'as trouvé le mot ? Ouais C'était chez ta mère non ? C'est l'endroit où il y avait le plus de mangue que j'ai vu de ma vie et... Endroit où quoi ? Il y avait le plus de mangue De mangue ? Ouais de ma vie Et là où on dormait il y avait même un manguier On avait pas touché au mangue Oh il a des revendications Bon dans la vidéo de la semaine dernière je t'ai expliqué qu'avec ma pote on s'était un petit peu en brouillot au Sénégal Et ce qui nous avait marqué c'est le fait que on devait pas trop trop manger les mangue Alors qu'il y avait un manguier et que les mangue on a découvert On devait pas trop trop manger les mangue chez ma pote Parce que fallait les garder et tout Et quand elle nous a dit ça nous on croyait que ça coûtait trop cher tu vois Et qu'il fallait faire attention Sauf qu'en fait au Sénégal les mangue ça coûte quoi ? Quelques centimes ? Quelques centimes C'est pour ça qu'il marronne il a bloqué sur les mangue Sur l'histoire des mangue Cette année j'ai dit que l'année prochaine et on vérifierait ensemble l'année prochaine J'ai dit que l'année prochaine je serai toujours sur Youtube Que je travaillerai très dur et que je serai dans une nouvelle maison Farid l'année prochaine on sera où ? Je sais pas où tu seras mais moi je serai ailleurs Tu seras ailleurs où ? Là où tu seras pas Moi j'en ai marre du mariage Le 8 décembre Vous sentez vous ambitieux aujourd'hui ? Un peu beaucoup passionnément Farid est-ce que tu étais ambitieux ce matin ? Bah pas du tout Pourquoi t'es pas ambitieux ? Tu fais de la peine ? Parce que je suis malheureux T'es malheureux pourquoi ? Parce que quoi ? Parce que les mois je suis malheureux Et ce matin tu étais malheureux genre ? Ouais Pourquoi tu étais malheureux ? Je sais très bien pourquoi j'étais malheureux Ah le temps s'est embrouillé pour de la merde On s'est embrouillé pour de la merde il a fait la fleureuse Pfff 8 décembre Est-ce que moi j'étais ambitieuse ? Ça me gaffe les disputes je supporte pas Moi je préfère qu'on se dispute pas La vie elle est trop belle et courte Et le temps est trop précieux pour l'utiliser à se disputer Mais Farid en ce moment il aime s'embrouiller Il a des phases comme ça d'embrouille pas embrouille Là il est en phase d'embrouille Voilà Alors vous vous sentez vous ambitieux aujourd'hui ? On est réconciliés t'inquiète on se réconcilie au bout de 5 minutes chrono Euh moi J'ai dit que chaque matin je me sentais très ambitieuse Et chaque matin j'ai envie de faire plus 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 Donc passionnément ambitieuse Le 8 décembre votre dernière bonne action Farid ta dernière bonne action c'était quoi ? J'ai sauvé une femme C'était quoi ta dernière bonne action ? Ma dernière bonne action ? Euh Je sais pas T'as pas fait de bonne action aujourd'hui ? Je t'ai fait de décaler Tu m'as fait de décaler ? Bah voilà c'est une bonne action ça Tu m'as amené au restaurant ? Tu m'as amené au resta... Le buffet à volonté chinois on veut pas appeler ça à un restaurant Jamais Bah on va dire que ça passe Tu as amené ta femme au restaurant Youpi Quelle bonne action Tu iras tout droit au paradis Alors L'année dernière moi j'ai dit qu'il y en avait tous les jours Et qu'elle ne regardait que moi Oh j'étais cool l'année dernière Cette année je me la suis pété un peu plus J'ai dit que... En fait quand j'étais à Paris j'avais offert un bol de soupe chaude Une dame et son bébé Qui vivait dans la rue Voilà Le 10 décembre Est-ce qu'il y a une surprise ? Non ! En fait tous les 10 décembre il se passe rien Je crois que je suis morte ce jour Donc j'ai mieux qu'une idée Visiblement le 10 décembre n'est pas un jour de surprise Il semblerait hein ? Alors Le 11 décembre Qu'est-ce qu'il vous met en joie ? Ah Farid qu'est-ce qu'il te met en joie ? Qu'est-ce qu'il te rend heureux dans la vie ? Qu'est-ce qu'il te rend youpi yo ? Youpi yo, youpiya, youpiyeye Non c'est pas drôle Qu'est-ce qu'il te rend heureux ? Ou en joie du moins ? En joie c'est plus léger que heureux En joie c'est plus superficiel mais c'est quand même cool C'est quoi qu'il te remet en joie ? Euh si tu mets en joie euh... Je sais pas quand t'es pas là Ah je savais que t'allais dire un truc comme ça Je savais que t'allais dire un truc comme ça Youpi yo, youpi yo Non mais dans la vraie vie c'est quoi qui te met en joie Farid ? C'est quand tu manges du chocolat ? Ah ouais ça sent malheureux ça Euh l'année dernière moi j'avais mis Que c'était tous les messages gentils que je recevais Qui me mettaient en joie C'est toujours le cas Et cette année j'ai dit que c'était le ciel bleu Ah oui j'ai eu un moment Y'a pas longtemps de bonheur immense J'étais dans la rue c'était à Paris Et en fait il faisait très froid c'était le matin Il faisait très froid Le ciel était bleu magnifique Et j'avais les rayons du soleil sur moi comme ça tout chaud Et il faisait très très froid Tu sais le froid qui fait du bien là Le froid piquant du matin Et c'était vachement cool Et c'était vraiment un moment de joie Voilà C'était mon dernier moment Et c'était pas vraiment ça la question mais Le 12 décembre est-ce que vous avez un vœu ? Donc l'année dernière j'ai mis Que je voulais être heureuse toute ma vie Farid c'est quoi ton vœu dans la vie ? Est-ce que t'as un vœu ? De quoi ? Être recopie Tu me recopies ? Bah trouve un autre ? Euh... Trouver une femme Trouver une femme voilà Farid son vœu c'est de trouver une nouvelle femme Qui s'occupe bien de moi Et qu'il s'occupe bien de lui Et qu'il s'occupe bien de lui C'est quoi s'occupe bien de toi ? Alors... Ah oui Alors ok Tu veux mes revendications Alors... Quand je rentre Que le manger soit fait En temps et en heure Pas le manger est fait à minuit Que euh... Elle fait la vaisselle en temps et en heure Que elle repasse mon linge Que euh... Elle est plus présente à la maison Donc en fait tu veux une femme de ménage ? Non je veux pas Une assistante de vie Tu veux une bonne niche quoi C'est pas une femme que tu veux c'est une bonne niche Non 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 Ah bah oui Tes autres revendications C'est le ménage de la bouffe le repassage Eh bah... Eh bah oui Je m'appelle Farid Et alors ? Donc Si tu connais une femme de ménage Qui veut venir travailler gratos pour Farid Sache qu'il cherche une nouvelle femme Euh... Moi cette année j'ai dit Que je voulais être en mode santé Le plus longtemps possible Voilà Le 13 décembre Quel est votre plus grand regret ? C'est quoi ton plus grand regret Farid ? Mon plus grand regret ? Ouais Euh... Le 13 décembre ? Non mais là dans la vie c'est quoi ton plus grand regret dans la vie ? Ah mon plus grand regret ? C'est le 1er septembre 2012 Ah Et qu'est-ce qui s'est passé le 1er septembre 2012 ? Tadadou Qu'est-ce qui s'est passé le 1er septembre 2012 ? Vous l'épousez Le mariage Je te connais par coeur Avant que tu dis ça j'avais dit que tu allais dire ça Non Je te jure sur ma vie j'ai dit à la caméra Il va dire le mariage Je te connais par coeur Comme si je t'avais faite Voilà au bout de 8 ans Tu vas plus dire le bateau ? Tu vas plus dire le bateau ? Le bateau ? D'être allé au bateau Ah c'est bidon Le bateau c'est là où on s'est rencontré Alors Moi j'ai mis Que je n'avais pas tellement de regrets En fait Et ouais Parce que moi contrairement à lui Je regrette pas de m'être mariée Le 14 décembre Et on s'arrêtera là Comme ça il restera plus que la vidéo des 15 derniers jours de décembre De l'année 2016 En quoi êtes-vous remarquable ? L'année dernière j'ai dit que j'étais tenace et travailleuse En quoi tu es remarquable Farid ? En quoi tu es exceptionnel ? Ah bah Je sais pas mais je suis exceptionnel en tout En tout ? Je sais pas je suis un homme unique Unique Alors Et moi je suis remarquable parce que j'avance quoi qu'il arrive Et que je n'ai pas vraiment peur Voilà ce que j'ai mis cette année J'avance J'avance Bref On s'arrête là Je te fais des gros 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 bisous Je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion Qui sera la dernière de cette année Après on attaquera l'année 2017 Et ce sera vraiment Vachement cool Et je te dis aussi à demain matin 6h Pour une vidéo sur le thème de Parce que maintenant mes vidéos c'est toujours la surprise Voilà Tu t'aimes fort Ciao Dis au revoir Farid Au revoir On ne te voit pas Bon Allez Farid Dis au revoir Au revoir Au revoir Fais des bisous Mouah 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 Dis que t'es heureux dans la vie Help me Aidez-moi Sauvez-moi C'est un tirage en départ Aidez-moi Aaaaah T'as l'air tellement malheureux C'est un tirage en fin C'est un tirage en fin C'est un tirage en fin Aidez-moi C'est un tirage en fin